L'amendement numéro 103, M. Bautorel. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre. Tout ça va nous rajeunir puisqu'on va parler des PSAN, on va parler de crypto et on va parler de services sur actifs numériques. Alors, ce que propose cet amendement, puisque si je prends l'état de la rédaction actuelle, ne serait autorisé la promotion par les influenceurs que des produits ou services proposés par les prestataires de services sur actifs numériques, les fameux PSAN, agréés par l'autorité des marchés financiers. Or, l'AMF, à ce jour, n'a délivré aucun agrément au PSAN. Moi, je pense qu'il conviendrait à ce titre d'ouvrir la promotion des contenus sur actifs numériques aux prestataires de services sur actifs numériques enregistrés au sens de l'article L54-10-3 du Code monétaire et financier, c'est le sens du présent amendement. D'abord parce que l'enregistrement vient d'être renforcé, enfin les procédures d'enregistrement et ce qui encadre l'enregistrement a été renforcé dans la récente loi d'adu. Et je veux dire aussi, pour lever des ambiguïtés, qu'une grande majorité des entreprises du secteur sont françaises, permettant nous de ne pas entraver leur développement. Et je vous rappelais, par ailleurs, par rapport au point précédent, que les obligations de communication claires et non trompeuses auprès du public ont été réaffirmées dans cette loi d'adu. Voilà pourquoi j'insiste particulièrement pour qu'on remonte vers le cran de l'enregistrement plutôt que celui de l'agrément. Et comme j'entends beaucoup de choses autour de la crypto, c'est pas parce que le site de l'Assemblée nationale a été attaqué par des serveurs qu'il faut interdire la possession de serveurs ou de PC. C'est juste pour calmer un peu le jeu sur le fait que la crypto a bon dos d'un certain nombre de responsabilités d'activités criminelles, alors qu'elle est par ailleurs très largement derrière un certain nombre d'activités plutôt fiduciaires. Enfin, on finance encore beaucoup de théorisme avec des billets verts, si vous voulez savoir ce que je pense. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 47, je suis saisie par le groupe Rassemblement national et le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, votre avis sur l'amendement 103 ? Oui, chers collègues. Alors, votre amendement propose d'élargir le champ des prestataires qui vont recourir à un influenceur pour réaliser de la publicité pour leurs produits ou leurs services. Alors, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup consulté et beaucoup réfléchi, partant de la base que la crypto et les investissements en crypto, en cryptoactifs ou à travers des plateformes d'investissement crypto ont été la source d'une grande partie des pertes et des dommages subis par les victimes que nous avons rencontrées et celles aussi qui relatent fréquemment leurs mésaventures sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, il y a une véritable alarme, une alarme qui est légitime et confirmée par notamment les conversations que nous avons eues avec l'AMF, qui nous confirment que de plus en plus, les signalements qui parviennent à l'AMF quant à des arnaques ou des structures organisées de dépouillement des investisseurs utilisent malheureusement, à son corps défendant parfois, mais la technologie blockchain et de la crypto. Une technologie et des plateformes et des entreprises qui, à l'évidence, nous soutenons, que Bercy soutient, qu'elle veut se voir développer, mais nous pensons que la restriction que nous souhaitons pour l'instant appliquer au monde de l'influence ne doit pas entraver et n'entravera pas le développement et les capacités de financement des nouveaux projets. Il n'entravera pas non plus, et c'est une question que l'on s'est posée, la capacité de certains médias online à vulgariser, à expliquer et à nous aider tous collectivement à mieux comprendre ces projets. Mais face à la situation actuelle, donc qui est marquée par ces dérives concernant la promotion de produits financiers numériques qui peuvent exposer les investisseurs, parfois très peu avertis, à des pertes financières totales, il nous semble plus raisonnable de rester sur le champ actuel prévu par le texte. Pour ces raisons, je vous demanderai un retrait ou ce serait un avis défavorable. Merci, M. le rapporteur. Mme la ministre. Même avis, Mme la présidente. M. Bottorel. Non, j'insiste encore, parce que dans l'agrément, ce qu'on est en train... Et je comprends les précautions, même si sur les arnaques crypto, la plus grande de l'histoire, c'est la fameuse crypto queen, c'est 4 milliards de préjudice pour les victimes. Il n'y a pas un début de blockchain, il n'y a pas un début de crypto, c'est un système de Ponzi, et simplement la crypto est un prétexte, une façon d'attirer un certain nombre de personnes qui par ailleurs deviennent des victimes. Mais si on reste sur le stade de l'agrément, prenons le contenu de l'agrément aujourd'hui. Il fixe obligation à ceux qui font de la transaction crypto pour des comptes de tiers d'avoir des obligations en matière de cybersécurité. Si on tient la ligne que vous défendez, je comprends les raisons pour lesquelles vous le faites, mais qu'on ne va pas vers l'enregistrement, alors vous demandez aux influenceurs que leur système d'information corresponde au niveau de cybersécurité qu'on demande à ceux qui sont agréés, ça n'a aucun sens. Merci monsieur le député. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un double avis défavorable commission et gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement 66, monsieur Bottorel. Défendu. Monsieur le rapporteur. Demande de retrait au profit de l'amendement rapporteur 206. Madame la ministre. M. Bottorel, vous maintenez, vous retirez. Retirez. L'amendement numéro 206, monsieur le rapporteur. Oui, c'est donc un amendement qui propose de rédiger l'année A7, un amendement repli qui vise à conserver un encadrement des cryptos au sein du petit dé de l'article 2B, tout en excluant les NFT, car nous avons décidé, après consultation avec le gouvernement, qu'effectivement, il convenait d'exclure les NFT du champ de cette interdiction, étant donné les travaux en cours de la part du gouvernement, afin de mieux définir le cadre juridique qui encadre ces NFT qui, malheureusement, correspond à un sigle anglo-saxon. A partir de là, la qualification juridique et la définition d'un cadre de régulation pour les NFT sont des sujets complexes, qui sont en cours d'approfondissement, mais comme je vous le disais, nous tenons à concerner dans le cadre de la loi les actifs crypto et notamment les crypto-monnaies, même si nous avons entendu l'ADAN et les acteurs du secteur et que nous sommes d'accord sur la nécessité de laisser le sujet de régulation des cryptos mûrir. Et je vous rappelle par ailleurs qu'à la fin de cet article, il reste pour le gouvernement la possibilité de réguler par décret les conditions d'application de cette interdiction, la temporalité de ces restrictions et les régimes d'exception possibles à déterminer, peut-être, main dans la main avec le secteur. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. J'aurais un avis favorable sur le 206. Merci, madame Abomam Goudi. Madame la présidente, monsieur le rapporteur et madame la ministre, en fait, nous entendons l'argument, les arguments qu'a évoqués le député de vos états. Il y a en effet besoin d'approfondir cette définition des NFT. Je ne vous cache pas qu'au cours de l'examen de ce texte, on s'est mis à plusieurs un peu pour comprendre les enjeux en la matière. Il faut un encadrement optimal concernant leur commerce et leur promotion, dont acte. Donc aujourd'hui, vous avez pris un certain nombre d'engagements sur pas mal de sujets. Donc nous attendons les retours du gouvernement sur cette question avec toutefois des éléments d'alerte. D'abord, on sera particulièrement attentif à ce qu'une fois les NFT définis, le gouvernement procède à un encadrement strict de sa publicité. Je pense que c'est hyper important. Je rappelle également que la pratique des NFT est hautement problématique aussi concernant la propriété intellectuelle. Donc j'imagine qu'il faudra aussi associer le ministère de la Culture avec de nombreux vols d'oeuvres d'artistes pour ensuite les transformer en NFT. Là, il y a un vrai enjeu de protection des auteurs. Il y a aussi un enjeu écologique pour l'environnement avec des stations de minage complètement aberrantes et énergivores. Alors on nous demande de la sobriété énergétique. Donc en fait, on attend véritablement des engagements très fermes en la matière. Je pense qu'il y a sur ces bancs un consensus pour cela. Merci Madame la députée. Monsieur Bottorel. Je salue, j'allais dire le move, le déplacement de position des rapporteurs et du gouvernement par rapport à la position initiale autour des NFT. Ça me paraît tout à fait souhaitable et bienvenu qu'effectivement on quitte une position qui est une position ultra précautionneuse vers quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec la réalité et la nécessité, comme l'ont dit les prédécesseurs, probablement de mieux définir le sujet avant de tenter de le réguler. Merci Madame la ministre. Je vais juste répondre à la députée Abomangoli que ce sera un sujet dans les prochains mois et notamment dans le cadre de la loi DSA et je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est un sujet majeur et le gouvernement a bien entendu votre alerte. Merci Madame la ministre. Je me vois cet amendement qui a reçu un double avis favorable de la Commission et le gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté.